Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba qui a le Sancho pour la salsa. Oh yeah, oh yeah, son. On est là pour un nouvel unboxing, une nouvelle boîte. Celle de la TMT Box, il n'y a pas de thème, en fait je n'en ai pas vu, c'est une nouvelle boîte pour la chaîne, je ne pense pas avoir vu d'un unboxing francophone ou en français, par contre, je ne m'attendais pas à une boutique petite boîte, mais nous ne nous fions pas à la boîte, on peut nous recevoir de belles surprises, je sais qu'on nous demandait la taille du t-shirt, je ne sais pas s'il y a un t-shirt là-dedans, j'espère. Je sais qu'en la choisissant, dépendamment la taille qu'on choisit, l'abonnement changeait de thème, donc le mien paraissait abonnement un mois, grandfather comme grand-père, donc sûrement avec l'âge et ma taille, je ne sais pas si ça change les articles dans la boîte, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, ma plus grande peur, c'est de me retrouver juste avec des jouets Teenage Mutant Ninja Turtles ou Nickelodeon, Nickelodeon c'est la poste de télé où les dessins animés passent présentement, sont diffusés, donc c'est ma plus grande crainte, c'est vraiment ça, par contre, c'est peut-être la boîte la moins chère sur le marché, à peine 10$ américains, plus les frais de shipping, qui ne sont pas très exorbitants non plus, même avec les frais de shipping, elles demeurent la boîte la moins chère, comparativement à une autre boîte sans les frais de shipping, donc voilà, par contre, en voyant la tête de la boîte, on comprend un peu plus, mais vu que c'était Teenage Mutant Ninja Turtles, moi, étant un grand fan des Turtles Ninja, je ne pouvais pas ne pas en faire au moins un unboxing, dépendamment ce qu'on retrouve dedans, on verra si on renouvelle l'expérience ou pas, donc, ben, qu'est-ce que tu en dis, Sancho ? On a assez perdu de temps, on passe à l'unboxing. Et voilà ! Donc, voilà, toutes les boîtes nous disent qu'elles vont nous envoyer un tracking number pour pouvoir faire le suivi, elle ne fait pas exception à la règle. Par contre, je n'ai jamais reçu le courriel, à un certain point, je me disais que les boîtes sont envoyées à peu près aux alentours du 15, ce qu'il disait au plus tard. Je l'ai reçu le 16, donc là, j'ai été un peu déstabilisé, mais bon, l'important, c'est quand même qu'on reçoive la boîte, et comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant. Je crois avoir vu du papier, donc déjà, ça part très mal si, en plus, il y a du papier. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il y ait un t-shirt dedans. Ok. Donc, bon, Nickelodeon, ça, ouais, c'est des petits bandos, un peu comme les joueurs de tennis, un petit poignet pour l'assureur. Michelangelo et Raphaël. Oui, pourquoi pas ? Voilà, on continue, un porte-clé. Et Nickelodeon aussi, Michelangelo. Très, très bien. Je vais le rappeler, pour ceux qui ne suivent pas vraiment la chaîne ou le nouveau, ma tortille ninja préférée, c'est Raphaël. Pas de doute là-dessus. Donc, jusqu'ici, ça ne va pas. Ok. Ah, un portefeuille fait aux Etats-Unis. Donc, Buckle Down. Ok, pas pire, pas pire. C'est pas... Oh, le porte-monnaie de malade, mais quand même, il est très joli. Et on peut voir les tortilles ninja ici, les quatre frères. Très, très bien. Très bien. Ouf. Le récapopette. Oh non, c'est... C'est... En fait, on puisse monter April en forme cubique. Donc, ouais. Voilà. Et... C'est tout. Donc, pour 10 dollars, on a un print. C'est littéralement ça, ils l'ont imprimé. Ils l'ont imprimé, c'est pas comme si le carton venait prêt découpé et nous ferait une taille grande. C'est quand même assez petit, donc, vous pouvez facilement en imprimer deux par carton. Pas très impressionné de ce côté-là. Le porte-clé, oui. Oui, pourquoi pas. Par contre, la mauvaise tortue pour moi. Mais, en même temps, c'est ici du caoutchouc. Le dessin est quand même assez bien réussi, mais ça demeure un porte-clé. Ce qu'il nous laisse avec les petits bandanas, wristbands, et le porte-monnaie, le portefeuille. Ça ne vaut pas 5 dollars. Et ça, peut-être, ça vaut 5 dollars. Donc, en total, c'est pas une boîte malade. Un peu déçu de la boîte, mais je ne m'attendais vraiment pas à grand-chose. Ma crainte a été confirmée, en fait. C'est surtout du stock de Nicolodéon. On reconnaît le logo. Le logo classique ressemble plus à celui-ci. Alors que celui de Nicolodéon, les lettres sont un peu plus carrées. Tous les produits sont de Nicolodéon, donc vraiment focus sur les enfants. Bon, je devais l'essayer. Je l'ai essayé. Je n'ai pas été plus impressionné que ça. C'est dommage. Il y a de quoi faire quelque chose de quand même assez intéressant avec ce thème-là. C'est sûr qu'avec 10 dollars par mois, c'est pas... ils ne peuvent pas compétitionner contre une boîte Funko, par exemple. Mais bon. Non, mais... Personnellement, je ne suis pas... Je ne suis pas fou. Je ne suis pas ravi de cette boîte-là. Ça frappait le côté où j'avais le plus peur de recevoir des trucs. Donc, ça visait dans le mille. Euh... Si je devrais choisir un truc parmi ceux-là... J'irais avec le porte-monnaie. J'aime bien. Euh... Mais je veux savoir, vous, dites-moi-le dans les commentaires. Quel est l'article qui vous a le plus plu? Euh... Est-ce que c'est le portefeuille? Est-ce que c'est les wristbands? Le porte-clés? Le portefeuille ou le petit carton pour faire Hyper O'Neill en cube? Euh... Tenez-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1